Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous voir, je suis contente que vous soyez là et on va passer une heure ensemble. Je suis auteure et illustratrice et je vais tenter de vous faire voyager un peu dans mon travail, dans ma façon de travailler, l'inspiration, ça ne sera pas tout à fait linéaire. Ce que j'aime dans les présentations, c'est cette merveilleuse possibilité de partager. Je pense que je fais des livres pour enfants, c'est parce que j'ai envie de partager des expériences. Je n'ai pas de leçons à donner, je n'ai pas de morale à donner, je n'ai pas de pédagogie à proposer. Je sais que petite fille, j'aimais énormément les histoires. en fait, je suis née malentendante, je suis appareillée près de côté. J'ai eu des appareils à partir de l'âge de 6 ans. Donc entre 0 et 1 an, mon audition était très flou. Je ne suis pas sourde, je suis juste malentendante. Comme les gens qui ont des problèmes de yeux, ils portent des lunettes et ils voient un peu plus clair. Moi, je porte des appareils, j'entends un peu plus clair. Ce n'est pas parfait, mais je m'en sors plutôt bien. J'ai eu 7 ans d'orthophonie, deux fois par semaine, le lundi après l'école et le vendredi aussi. Donc la langue n'a pas été une chose aisée, l'école a été extrêmement difficile. Et Dieu merci, il y avait des histoires. Je pense que c'est l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. J'ai un père qui est anglais, donc on parlait anglais à la maison, français à l'école, ma mère est chidoise. Donc c'était un peu beaucoup de choses en même temps à gérer. Et heureusement pour moi, ma mère savait que la littérature est extrêmement importante. Alors quand j'ai dit littérature, ce n'est pas avoir des livres pour apprendre à lire. Ce n'était pas pour essayer d'avoir des analyses, mais juste de s'en ressentir. Moi, la littérature jeunesse, c'est une chance, une porte, une clé, une fenêtre pour l'empathie, la compassion, la compréhension. Et donc ça fait 23 ans que je fais des livres pour enfants. J'en ai fait à peu près une quarantaine. J'ai écrit 23, 24 à l'art. Et à l'école, c'était difficile. Donc quand j'ai eu 15 ans, je suis partie dans une école d'art, parce qu'on m'a gentiment dit que je n'étais pas apte à la scolarité, je n'étais pas apte à l'université. Donc j'ai pensé que j'étais idiote. Et donc j'ai dit, ce n'est pas grave. Je vais me concentrer sur le dessin. Je me suis dit que peut-être que dans ce monde-là, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de conjugaison. Et je pouvais expérimenter les émotions. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Mère Méduse. J'ai deux garçons. J'ai un garçon de 18 ans et un de 20 ans. Et tous les deux me disent que je ne suis pas une mère méduse. Et moi, je lui ai dit à ma mère que ce n'était pas une mère méduse. Mais j'étais complètement fascinée par ce lien. Qu'est-ce que c'est d'être une mère ? Qu'est-ce que c'est d'avoir une mère un peu étrange, un peu barrée, un peu marginale ? Donc, je vais vous en parler. Je vais aussi vous balader dans la science, parce que les Méduses m'intéressent beaucoup. Et je vais vous balader dans la mythologie grecque, Médusa, Méduse. Et puis, voilà. Dans un premier temps, je vais juste vous partager les images. Je me suis rendue compte qu'après 20 ans plus ou moins de carrière, c'est que les gens lisent avec leur propre histoire. Ils projettent leur propre histoire. Donc, on a beau essayer de faire, je ne sais pas, un livre drôle, ou un livre triste, ou un livre étrange, la personne vous renvoie sa propre histoire. Je pense que c'est une histoire de cette chose qu'on a l'habitude de faire et qui fait beaucoup de mal, qui est de juger. Parce que chaque personne est unique, chaque histoire est unique. On met parfois des étiquettes sur telle pathologie, ou tel problème, ou tel syndrome. Mais c'est juste une étiquette. Donc, chaque enfant a sa propre traversée. Alors, je vais juste vous montrer les images de celui qui s'appelle Médus. Je vous laisse imaginer le texte. Et après, si vous avez envie, vous pouvez lire. Merci. 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 Voilà. Donc ça, c'était la traversée du livre Médus. et je vais un peu vous parler de processus de travail. Voici un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle David Shingle, c'est un écossais et lui il parle la façon dont il travaille c'est que pour lui ce qui est la chose la plus intéressante c'est pas le résultat mais c'est le chemin pour y arriver c'est le processus. Je travaille avec des enfants j'ai fait énormément d'ateliers ça fait 20 ans que je vais dans les classes je fais des ateliers pour les adultes aussi pour des gens qui ne savent pas dessiner et je leur dis bien que c'est pas le résultat qu'ils ont trouvé dans une société où on demande d'avoir très régulièrement le résultat mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de travailler sur la façon dont on y arrive comment on y arrive, pourquoi on y arrive et donc en fait quand j'écris une histoire je ne sais jamais où je vais et je ne connais pas la fin de l'histoire peut-être le fait que j'ai énormément lu j'ai énormément observé j'ai énormément regardé et le moment où je me mets à travailler les choses se mettent en place j'ai la sensation des fois que c'est comme un puzzle il y a une pièce qui se met il y a une deuxième pièce qui s'emboîte une troisième, une quatrième, une cinquième et puis je vois enfin tout le portrait tout le paysage en 2010 j'ai reçu un prix assez colossal qui est le prix Astrid-Legren Memory of Roots et j'ai dû voyager pendant deux ans pour parler de la littérature j'en étais très contente dans le sens que c'est quelque chose qui me passionne immensement je trouve que dans chaque classe à partir de la crèche jusqu'à 18 ans on devrait commencer les classes par une lecture sans demander qu'on fasse un exercice un travail pédagogique si on a compris si on n'a pas compris j'aime beaucoup ce chemin où on voit l'enfant qui arrive en classe finalement est-ce que ça s'est bien passé au lever ou pas est-ce que les parents ça va mais de pouvoir se poser ensemble un moment de ne pas démarrer d'emblée dans la journée et je trouve que ça permet d'avoir énormément d'histoires à portée de main je crois aussi à la compréhension à l'écoute de la peau c'est-à-dire qu'on pense que tout passe par le cerveau mais il y a des tas d'autres choses qui se mettent en place si vous intéressez un peu le science c'est absolument passionnant les choses ne sont pas aussi lidéaires ne sont pas aussi carrées donc après ces deux ans j'étais assez frustrée parce que je n'ai pas pu travailler parce que ça fait mon métier c'est de me mettre à table écrire, dessiner et donc je me suis mise à faire une image j'étais pour un musée en France ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire dans ce musée j'ai proposé une image qu'on puisse agrandir en immense et que les enfants puissent se colorer je pense que chaque personne a une histoire à raconter je suis assez fascinée par les flocons de neige qui sont uniques il n'y en a pas une qui est en bas une autre et je suis assez fascinée aussi par les empreintes en me disant qu'il n'y en a pas deux qui sont pareilles alors on est quand même énormément de monde sur Terre et bien on ne parvient encore à faire quelque chose d'unique donc vous êtes tous incroyablement unique donc arrive dans cette image du personnage un peu étrange avec des traits longs de cheveux assez archaïques un peu effrayantes et je me suis dit je ne vais peut-être pas la laisser toute seule je vais placer un enfant à côté juste pour montrer aux enfants qu'elle n'est pas si effrayante et puis j'avais vraiment la sensation que c'était le personnage qui me choisissait c'était le personnage qui avait décidé de devenir un livre donc je fais un poster pour ma maison d'édition qui est pastelle en Belgique et elle revient inlassablement et j'ai commencé à lire sur la mythologie j'ai commencé à lire aussi sur les méduses j'étais un peu fascinée par pourquoi pourquoi est-ce que ça s'appelle méduse pourquoi est-ce que l'animal s'appelle méduse j'ai un 1% borne pour la nature je trouve que écologiquement parlant on devrait faire attention je ne suis pas évidemment la seule à le dire mais c'est ma façon d'être écologique c'est de montrer à quel point la nature est incroyable alors on va aller passer un moment sous l'eau un jour j'ai écouté à la radio une femme qui s'appelle Jacques Lungoy qui est une biologiste spécialisée à méduses elle a passé toute sa vie à étudier les méduses il y a 10 000 espèces différentes elles vivent comme vous savez les immeubles avec les détaches il y a des certaines qui ne se croisent jamais et la beauté de ces méduses sont incroyablement inspirantes et vous allez voir que dans toute l'histoire de l'art on va retrouver inlassablement ce thème de la méduse je me suis intéressée aussi aux nombres sacrés comme les choses sont liées les unes aux autres en permanence elles sont apparues il y a 650 millions d'années donc on pourrait penser que les méduses sont étranges mais je pense qu'on est un peu plus étranges à leurs yeux de méduses j'étais aussi un peu fascinée de me dire comment est-ce qu'on représente cette époque qu'on n'a pas vue avec les recherches scientifiques les fossiles et alors après c'est de voir toutes les formes possibles dans l'antiquité on les appelle les orties de mer parce qu'elles piquent ou poumons on ne sait pas très bien si c'est une plante ou si c'est un animal je sais qu'il y a un écrivain japonais qui tous les jours allait dans les aquariums juste pour les regarder c'est un être qui a l'impression que c'est un battement de coeur certaines aux plus profondes sont phosphorescentes Jacqueline Gouard elle explique la méduse comme si c'était un parapluie donc vous avez la coupole et autour de la coupole vous avez des yeux ce que je ne savais pas et derrière chaque oeil il y a deux cellules et à partir du moment où elles disent qu'il y a deux cellules à partir du moment là est-ce qu'il y a un cerveau donc la méduse se dirige vers la lumière vers l'obscurité ce qui me fascine c'est que dans les écoles on va vous parler de comment est une fleur ou une pomme et c'est toujours la même forme qu'on vous donne or que il y a des tas de formes différentes et de se dire qu'on peut chaque fois chercher plus loin s'interroger que les choses ne sont pas aussi figées pour moi pour moi c'est une matière extrêmement inspirante travailler la couleur la composition le côté un peu épouvante aussi de travailler avec qu'est-ce que c'est le regard du lecteur comment je vais faire pour que ce lecteur soit toujours un peu intrigué intéressé et mon travail c'est de lui donner envie de tourner la page les méduses sont carnivores elles dévorent tout sur son passage et il n'y a que quelques espèces quelques animaux qui la mangent la tortue la tortillute les oiseaux le gorila ce poids sont extrêmement étranges le molla molla le ton et cette espèce de limace de mer qui devient comme un petit dragon il n'y avait que la pêche extrêmement vorace avec ses filets qui raclent tout dans le fond qui prennent que ce qui les intéresse et jettent par-dessus bord ce qui ne les intéresse pas donc tuent le trois quarts de ce qu'il y a dans les filets comme il n'y a plus de prédateurs de moins en moins des méduses les méduses envahissent les mers et dévorent tout sur son passage donc ne soyez pas étonnés qu'il y a de plus en plus des méduses et Jacqueline Gouin parle de une soupe de méduses il y a eu un maire à Marseille ou Nice je ne sais plus qui proposait de broyer les méduses comme de la soupe et Jacqueline Gouin expliquait que c'était la dernière chose à faire parce que les méduses se reproduisent à distance je ne vais pas vous expliquer la reproduction des méduses mais voilà donc c'est extrêmement intéressant de discuter avec les scientifiques il faut savoir qu'en histoire de l'art quand les choses évoluent c'est aussi parce que la science évolue ça va en bilonne celle-ci c'est la seule méduse des dix mille espèces qui est comme style vous voulez la recette ? alors vous achetez la méduse sous celléphane au marché vous la rincez abondamment vous la dessalez vous la coupez en fines tranches vous la mélangez avec du blanc poulet cuit des concombres vous ajoutez de l'huile du soya du maigre des épices que vous aimez et j'en ai mangé et ça n'a aucun goût c'est très pratique si on pouvait les manger ça souligionnerait la fin dans le monde et on dit qu'on boit la méduse parce que la méduse elle est composée de 98% d'eau je fais un petit rappel nous on est composé de 65% d'eau donc on ne dit pas qu'on mange la méduse mais on la boit après j'ai été complètement émerveillée par je me suis dit il y a 200 ans 300 ans 400 ans il fallait nommer les choses et certains scientifiques vont trouver des noms soit liés à la mythologie et on va en venir et on y arrive mais danseurs espagnols pourquoi pas quand j'étais petite mon père avait une très belle encyclopédie et j'ai passé des heures à regarder cette encyclopédie à regarder les formes les couleurs et ça c'est une grande source dans mon travail c'est pas forcément visible quand vous regardez les livres les histoires elles m'intéressent quand elles sont comme des icebergs vous avez la partie visible et puis il y a tout ce qui se passe en dessous et c'est ça qui est tellement beau quand on lit aux enfants c'est qu'il y a des choses que vous vous n'avez pas vues et d'avoir cette curiosité ou ce respect de dire ah et toi t'as vu quoi sans poser vous même votre jugement sans dire que c'est ça c'est ça que vous devez faire moi je parle tout le temps avec les enfants dans les ateliers ils me posent toute une série de questions je les revois toujours et je leur dis et c'est bizarre mais je sais pas je vous invente est-ce qu'une sirène existe toi tu penses quoi et puis on va dans un dialogue et on va chercher parce que finalement c'est quoi la réalité c'est quoi le raie du fou si c'est juste votre connaissance ou votre tête vous êtes un peu mal c'est un scientifique suédois l'inné c'est le premier qui va faire cette grande classification c'était un peu le grand désordre avant et donc il va classer la méduse et c'est lui qui va lui donner ce nom à cette animale plante un sophie qui sait pas très bien ce que c'est après ça m'a incroyablement intéressé ces scientifiques Ernst Hackel qui est ce totalement biologiste écologiste qui va faire ces dessins incroyables des méduses je me suis dit mais comment ils font pour les voir parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas collectionner on peut bien sûr les mettre dans un aquarium mais il y a des 10 000 espèces différentes tout ça sans Photoshop bien sûr et Jacqueline Gouard parlait de ce monsieur là Charles Alexandre Monsieur qui a fait une soixantaine d'aquarelles il y avait une exposition au Havre j'ai pris ma voiture de Bruxelles j'ai roulé pendant 4 heures pour aller voir cette exposition et complètement médusée face à ces aquarelles c'est incroyablement précis d'ailleurs à l'exposition il vous donne des petits tours pour les regarder de très 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 près j'étais complètement fascinée d'avoir cette sensation que cette chose flotte ça c'est bon ça c'est le dessin et le côté art plastique mais des fois certaines personnes font un dessin et cette chose tombe je ne sais pas vous expliquer pourquoi cette chose tombe et des fois on n'a pas du tout l'impression que ça tombe c'est donc la conscience des enfants c'est que quand ils se mettent à dessiner ils sont là ils sont incroyables et après on perd ça on perd cette aptitude certaines personnes parvennent la garder mais d'autres le perdent complètement par le jugement l'école les parents la société blablabla je ne suis pas là pour faire un débat là-dessus mais ça prend énormément de temps pour retrouver cette chose qui fait que vous êtes présent dans votre manière de dessiner dans votre manière d'être d'écouter de bouger et alors ce qui est génial c'est que quand vous travaillez sur un thème vous vous mettez à avoir plein de liens entre beaucoup de choses et vous commencez à collectionner des informations je suis allée au Japon deux fois et mon amie japonaise m'a traduit le mot méduse donc ça vient de l'écriture kanji la première partie c'est de l'eau et la deuxième partie c'est maman alors je dis ça alors moi qui fais une histoire sur mère méduse pourquoi est-ce qu'en kanji on décide qu'il y a une partie qui représente la mère donc je lui pose la question et elle m'explique que dans les eaux près de la Chine on a cette espèce de méduse qui porte un petit crustacé et les chinois trouvent ça tellement mignon qu'ils disent ah ça c'est une maman et son petit et donc c'est toujours cette histoire de projection dans le ciel il y a une constellation méduleuse médusa donc on trouve des méduses sous l'eau on trouve des méduses dans le ciel et maintenant je vais vous raconter la mythologie méduse j'étais assez fascinée par ce personnage je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais l'empathie pour elle elle est fréquente elle est monstrueuse et j'ai commencé à lire et donc ses parents c'est forces fortis et séto eux-mêmes qui sont des descendants de Gaia et de Pontos fortis et séto vont avoir trois filles ils vont avoir méduse ils vont avoir auriel et sténo et méduse ça veut dire en grec ça veut dire commander régner je suis une grande fan de cet artiste John Bauer qui est un Cédois j'aime énormément le folklore parce que ça fait partie de notre histoire quand je fais des ateliers avec des des élus des élus je leur propose d'aller chercher un peu les légendes du coin et de la lier avec ce qu'il y a aujourd'hui faire une espèce de mélange d'ailleurs le mot folklore ça veut dire la sagesse du peuple alors je pense que le fait d'avoir vu toute une série d'images enfant ça s'est resté imprigné quelque part et puis ça ressort quand j'ai reçu ces images j'ai pas décidé que ma mienne plus s'approche de ce personnage là mais j'étais complètement émerveillée par la tension la façon dont les personnages sont placés avant Méduste et Noéria il y a trois autres sœurs très bizarres je me demande si ce n'est pas mes préférées elles sont nées vieilles toutes ridées toutes blanches elles partagent un oeil à trois et elles partagent une dent je me dis ça alors et j'ai essayé d'imaginer ce qu'elles pouvaient bien faire dans leur grotte maison et je ne sais pas trop quoi je me suis imaginé qu'elles classaient des choses peut-être qu'un jour j'avais fait une histoire sur ces trois femmes incroyables donc voici Méduse avant d'être transformée c'était une femme extrêmement belle elle avait des très couleurs d'or et elle va travailler pour la déesse Athéna Méduse va devenir prêtresse elle doit être une vierge et elle va travailler dans le temple d'Athéna voici Méduse avant sa transformation et l'oncle d'Athéna le possédant pour des histoires de conflits entre familles comme il y a énormément dans ces histoires là il décide de se venger d'Athéna et il décide de séduire Méduse alors il y a deux versions il y a la version séduction et puis il y a la version viol et je trouvais cette notion de viol assez intéressante il faut savoir qu'une femme sur quatre se fait violer dans le monde et voilà qu'est-ce que c'est ces femmes qui ont des enfants qu'est-ce que c'est cette histoire comment on fait dans l'histoire de l'art on va avoir tous ces peintres qui vont parler de ce personnage effrayant à la fois séductrice qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Quelqu'un m'a signalé que le personnage de Kirikou dans la sorcière, et la sorcière lui faisait penser à ce personnage de Mithelus, pas de mon histoire, mais de la Mithelus. Dans toutes les écoles que j'ai faites pendant 20 ans, on repère des enfants qui sont maltraités, on repère, on ne sait pas à quelle mesure, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais je ne peux m'empêcher de percevoir des choses. Je me dis, mais on fait comment en fait, de grandir, on fait comment pour trouver sa place. Percé, pour trouver l'adresse d'où se trouvait Mithelus, a volé l'œil des trois sœurs griffes, vous me suivez, et parvient à trouver l'endroit et de trancher la tête de Mithelus. De sa tête va naître deux enfants. Il va y avoir une crise à or, un guerrier, et l'autre, un peu plus particulier, c'est le cheval Pégas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé à l'époque, mais ça ne devait être pas. Et souvent, je dis aux enfants, il en existe encore, des chevaux Pégas, des chevaux ailés. Après, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait la tête de Mithelus, une fois coupée, elle est encore opérationnelle. donc Athéna le pose sur son bouclier et quiconque croit son regard se transforme en pierre. On pourrait aussi penser, si je vais un peu plus loin, ou si j'explore, on pourrait aussi penser que quelqu'un qui est extrêmement abîmé ne puisse pas aimer à son tour. Je fais des raccourcis, mais je trouve ça assez intéressant. C'est le tout premier dessin que j'ai fait de Mère Méduse, avec sa petite fille. Et cette petite fille va avoir ce petit chapeau sur sa tête. Donc, on ne sait pas si elle est comme Méduse. Et j'étais complètement intéressée de faire cette relation. Beaucoup de femmes m'ont approché en disant, moi, je suis complètement Mère Méduse, je ne sais pas comment me détacher. Il y a toujours cette histoire de peur, de peur qu'il arrive quelque chose à votre enfant. Et voilà, donc c'est des... Après, je ne lis pas comment lire et comment un médicament. Quelle horreur ! Et je pense que c'est la liberté de chacun de décider si c'est bon pour vivre ou pas. J'ai appelé cette petite fille irisée. Dans le livre, la mère dit, je serai ton coquillage et tu serai ma mère. Donc, le coquillage est à la fois extrêmement beau, il protège, mais il surprotège aussi. Donc, qu'est-ce que c'est d'être mère ? Qu'est-ce que c'est d'être avec un enfant ? C'est de pouvoir à la fois lui laisser la place et à la fois de dire, je suis là, je suis là pour toi. Je voulais vous parler un tout petit peu de couleur. Je suis complètement passionnée par la couleur. Je me suis rendu compte que la couleur, c'était comme de la musique pour moi. Si vous enlevez une note, la musique se transforme. J'ai dessiné des rochers et des pierres. Moi, ma famille, une partie de ma famille vient de la côte ouest de Suelle. Et c'est rempli de ces cailloux comme si c'était lavés par la glace et complètement polis. Et dans chaque pierre, il y a des reflets colorés. Je me suis évidemment intéressée à Edouard Munch. Comment est-ce qu'on traduit ce qui est en face de soi ? Comment est-ce qu'on s'approprie de cette chose qui est là ? Bien sûr qu'il y a l'appareil coteau, on fait, on réfléchit plus, on remet, voilà, c'est bon. Mais si on prend un peu plus de temps, si on regarde longtemps, c'est David Ockney qui dit ça. Il dit, quand il est face au canyon, il le regarde, il ne prend pas de photo. Pendant 6 heures, il va regarder, il va absorber. Et une fois qu'il rentre dans son atelier, il voit ce qu'il a absorbé. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée. Qu'est-ce que c'est regarder quelque chose ? Je trouvais ça extrêmement beau de dire si tu mets une couleur foncée, une couleur claire, une couleur opposée et de construire les choses au fur et à mesure. Après, je me suis intéressée aux cheveux. J'ai pensé à cette chose qui fait qu'il y a l'histoire, les traces, la mémoire, le souvenir. Parfois, on coupe les cheveux pour se débarrasser de je ne sais pourquoi. Marie-Madeleine, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les cheveux lâchés ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, pas libre, de voir les modes à travers les époques ? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est un très, très, très beau livre. Il s'appelle Lettres à sa fille de Calamity Jane. Je vous conseille de le lire. C'est très, très beau. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit vraiment elle qui a écrit les textes, les lettres. Mais qu'importe, c'est quand même extrêmement beau. Donc, on parle d'une femme à l'âge de 14 ans qui a dû être protestuée parce qu'il y avait très peu de possibilités de travail pour ces femmes. Donc, on était soit la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, institutrice, servante. Et s'il n'y avait pas plus, protestuée. Donc, c'était la case de cette femme-là. Et cette femme a eu deux enfants. Et son grand rêve, c'était juste d'être une bonne mère, d'avoir un mari, un foyer. Et j'ai en permanence dans les livres de Mère Médieuse, je me suis posé, mais c'est quoi, en fait, d'avoir une mère un peu fracassée ? Qui souffre, folle, droguée, alcoolique, dépressive, on fait quoi ? Ces gens-là, ils sont avec nous et on est responsable. Ce n'est pas juste de dire, c'est une chose incongruente, je la mets un peu plus grande. Et je me dis que c'est de nouveau cette histoire d'iceberg, c'est-à-dire que je propose des facettes du diamant et l'enfant peut prendre la partie qui l'intéresse. les choses ne sont pas aussi minières. Et j'aimais aussi dans cette histoire de me dire que Erisé se sentait incroyablement en sécurité aussi. Donc, quelle est cette part d'étouffement et de non-étouffement ? Quelle est la frontière ? Ça, c'est juste le storyboard où on voit la façon de travailler, comment les images avancent, comment on travaille sur le rythme, comment on travaille le texte. Et si ça vous intéresse un peu plus, il y a un livre qui a été publié, qui s'appelle « Conversations avec Stikraset », écrite par une femme, qui s'appelle Berlick Anderson. Et c'était la possibilité pour moi de parler d'énormément de livres, parce que ça fait 23 ans que je travaille. Donc voilà, si vous avez envie, en bibliothèque, on va y aller. Et donc, voilà. Merci de votre écoute. Applaudissements Une réaction ? Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Je n'ai pas vraiment une question pour vous, mais j'aimerais vous remercier pour votre calme et pour votre état de présence. Dans notre profession, il y a beaucoup de gens qui s'excitent. Et puis là, vous avez su utiliser le langage de récits de manière très simple, avec une douceur. Et voilà, c'était magnifique. Évidemment, les comparaisons avec la mythologie grecque, quand on travaille dans l'éducation, on est toujours en plein dedans. L'illustration, cette forme de langage également. Moi, j'ai juste envie de vous dire merci. Comme personne ne le met à main pour des questions, je me permets de monopoliser la parole pour vous remercier. Applaudissements 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 Je pense que ce qui m'a vraiment aussi interpellé, c'est la façon... En fait, ce n'est pas le résultat qui compte. Effectivement, ce n'est pas toujours le résultat qui compte. Et je pense qu'il faut tous aussi l'avoir dans un coin de notre tête, le garder, et aussi véhiculer aux enfants. Parce qu'on est beaucoup dans une société où il y a beaucoup l'image, le résultat, le meilleur. Et effectivement, en fait, vous nous avez présenté les images de votre livre au début. Mais ensuite, il y a eu tout ce processus qui a fait que vous en êtes arrivé là. Et c'est tout aussi intéressant et enrichissant, voire plus. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. C'était quoi la question ? Si, il n'y en avait pas. Ce n'était pas une question. Je voulais réagir et rebondir là-dessus. C'est que forcément, comme je suis un membre de garçon, la scolarité, l'école... Ce n'est pas le débat, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont ça fonctionne, mais ça ne s'immotrisse pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des intelligences intuitives, globales. On pourrait éventuellement parler de cerveau gauche, cerveau droit. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Dessinés grâce au cerveau droit ». Avec... il n'y a pas... comment dire... C'est comme si on proposait une boîte dans la scolarité, avec quelques possibilités que ce soit un petit peu différent. Mais il y a tellement de façons d'intelligence et d'intuition différentes que du coup, la façon dont ça réfléchit, j'essaie toujours qu'il y ait de la place pour tout, pour que tout puisse être possible. Alors, moi, je... En écoutant le récit et la présentation, je me suis... Vous pouvez lever la main, je ne vous vois pas. Ah, voilà ! Je me suis tout de suite dit que, oh là là, mais cette mère, elle est envahissante. Et après, je m'attendais peut-être à ce qu'on fasse un lien avec l'éducatrice. Est-ce que l'éducatrice aussi, on pourra parler d'une éducatrice méduse ? Ou est-ce qu'en termes de... Est-ce que cela apporte quelque chose entre la relation enfant et éducatrice ? Je ne sais pas, dans ce sens. Oui, je parle du bon. C'est une question par rapport à votre travail, par rapport à des enfants que vous sentez qui ont une espèce de main mise un peu trop forte. C'est ça votre question, de comment agir face à ces enfants-là ? En fait, en quelque sorte, oui, mais est-ce que l'image qui nous est proposée, comme dans l'histoire de mère méduse, est-ce qu'on peut la transposer ? Est-ce que l'éducatrice, elle peut être comme ça aussi, vis-à-vis de l'enfant ? Êtes-vous une éducatrice méduse ? Voilà, moi je ne suis pas une spécialiste. Je vais rester à ma place humble et me dire que je suis quelqu'un qui raconte des histoires et qui décide. Après, on me demande de plus en plus de prendre la parole sur l'éducation. J'aime énormément l'écoute, écouter l'enfant, regarder l'enfant. Pas dans le sens que vous pouvez, comment dire, c'est comme quand on écoute quelque chose et vous ne pensez pas, vous pensez qu'est-ce que je vais dire après. C'est plutôt recevoir, laisser de la place et d'avoir la curiosité de se dire où est-ce que ça va. Je ne sais pas si c'est clair. Je suis allée en Cine, j'étais absolument effrayée parce que j'ai donné un atelier à 40 enfants. Chaque enfant avait sa mère qui était là, il y avait un papa, alléluia, et chaque mère avait son appareil photo et filmait son enfant. Mais pendant une heure, hein ? Donc, je me dis, waouh, le syndrome hélicoptère, il est pas mal. Donc là, on arrive, sans parler des réseaux sociaux, filmés, photographiés, annulés. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner, ça ? Être le star de sa vie ou le star de son foyer, on doit, je pense, régulièrement ramener au groupe. C'est pour ça que j'aime les temps de parole en groupe. À la fois individuelle, mais partager des moments ensemble. Toujours faire le lien entre chaque enfant qui est là. Je trouve que c'était très beau quand je suis arrivée ici, j'ai vu des tas de cordes, des énormes liens. C'est rappeler que vous êtes tous responsables, tous liés, tous ensemble. Et chaque fois que je donne l'atelier, j'insiste toute cette notion. Enfin, même celui qui filme, j'ai envie de dire, hé hé, tu viens avec nous aussi. C'est-à-dire qu'on est là, et ce n'est pas un hasard, et on travaille ensemble. Lui, il est lié aussi, il est là, il est dans tout ça. Merci de nettoyer la salle, c'est excellent. C'est un plaisir. Est-ce bien encore quelqu'un qui a une question à poser? C'est moi. C'est moi. Encore deux. C'est moi. C'est moi. Alors, ma question c'est quand vous citez le livre de lettres à sa fille, je voudrais juste savoir, plutôt en regard de monsieur, voilà, pédopsychiatrique, par rapport à ça, quoi faire avec un enfant qui grandit dans un foyer, lequel, c'est un foyer un peu perturbé par une mère alcoolique, etc. Je pense que c'est quelque chose qui vous a questionné, et puis qui, comme professionnelle, questionne aussi. Il y a une question un peu parallèle, avec monsieur qui est chercheur et historique, et puis vous qui êtes artiste. Tu veux parler là? Alors, donc, si je comprends bien la question, c'est que vous aimeriez savoir quand il y a des situations plus problématiques, plus pathologiques, dans le lien. C'est ça? Alors, parce que moi, j'ai une question, donc j'ai pas une réponse. Est-ce que je vous pose déjà ma question? Est-ce que c'est lié? Non. Alors, vous pouvez, par politesse, répondre à ma question. Un peu. On peut pas... Alors, peut-être... On peut pas... On peut pas... Non, 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 non. Écoutez, je pose quand même ma question. Peut-être, 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 voilà. Peut-être que ça va amener la réponse. Peut-être que ça va amener la réponse. Je ne sais pas. Je pose ma question. Voilà. Je connais votre livre. Je l'ai déjà lu, La Méduse. Mon épouse, qui est aussi spécialiste des livres d'enfants, a aussi lu le livre. On l'a commenté encore avant-hier soir, à Dame. Et puis, on avait deux hypothèses sur, peut-être, une compréhension de votre livre. Chacun fait son histoire. Vous l'avez montré. Et c'est bien que vous ayez montré les images sans mettre de texte. Parce que chacun construit son histoire. Et alors, mon épouse me disait, bon, ce qu'elle veut dire... Alors, peut-être, c'est pas bien de dire ce qu'elle veut dire. Mais enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que cette mère Méduse, envahissante, peut-être... Finalement, elle donne suffisamment de sécurité pour que cet enfant, à l'école, ensuite, s'ouvre au monde extérieur. Elle m'a dit, mais dans ta théorie de l'attachement, là, on peut dire que c'est une mère qui encourage la sécurité. Et puis, moi, je lui disais, mais non, c'est une autre histoire. L'histoire que je vois, moi, c'est l'histoire, non pas de l'influence d'un parent sur son enfant, mais de l'influence d'un enfant sur son parent. Parce que, dans votre dernière image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la Méduse qui a les cheveux courts. Alors, c'est l'enfant, par le fait qu'il est allé dans ce monde extérieur où les gens ont des cheveux courts, qui a influencé sa mère. Alors, je ne sais pas... Voilà. Qui a raison ? Ma femme ou moi ? C'est ma femme, ma femme ! Quelle attitude 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 ! Je ne voudrais pas... C'est pour ça un dernier moment. En fait, vous avez tous les deux raison. C'est ça ? Excellent. Merci. Mais, pour rebondir, il y a... Je ne me souviens plus le nom de cette histoire, mais cette histoire de... C'est un conte. C'est une femme qui avait très très long cheveux. Je vais arriver à la réponse. C'est une femme qui avait très très long cheveux. Elle est avec son mari. Ils sont très pauvres, tous les deux. Et ils veulent offrir un très beau cadeau à Noël. L'épouse va en secret chez un coiffeur et se couper sa magnifique cheveille pour pouvoir acheter cette magnifique chaîne en or pour attacher cette gommette, cette montre. Parce qu'à l'époque, il y a 100 ans, c'était important d'avoir une montre. Ça montrait qu'on gérait le temps. On avait une position un peu importante. Je ne regarde pas. Et euh... C'est en jeu. Et euh... Donc, elle coupe ses cheveux. Elle achète cette chaîne en or. Elle attend impatiemment Noël. Elle est face à son mari. Ils échangent leurs cadeaux. Et lui, il a vendu sa montre. C'est un magnifique peigne pour l'attacher. Un magnifique cheveur. Donc, au début, j'étais... Quand j'ai lu ça, quand j'avais 7 8 ans, j'ai trouvé ça atroce. Je me dis, elle ne peut pas les attacher. Elle ne peut pas l'utiliser. Après, c'est quoi ? C'est quoi le soin ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi le doule-soin ? C'est quoi le sacrifice ? Donc, Médieus accepte de se détacher de cette chose qui fait partie d'elle. mais en même temps, laisse la possibilité à l'enfant de trouver sa place. Il faut savoir que les cheveux repoussent. Donc, c'est un sacrifice ou pas un sacrifice. Donc, j'ai trouvé ça, cette notion-là, super intéressante. Après, avec mes enfants, je leur disais, je ne suis pas née mère. C'est vous qui me faites mère. Je ne suis pas éducatrice ou éducateur. C'est vous qui me faites éducateur. C'est d'avoir cette conscience de se dire que vous êtes face à des maîtres, de savoir que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je parle avec énormément de professeurs. Ma grand-mère était une pédagogue extraordinaire et face à l'autorité, face à le haut respect, je pense que les enfants ne supportent pas l'injustice. Ça, c'est une chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que vous, vous avez à prendre des choses, des enfants. Je ne sais pas si je réponds. Pour moi, merci maintenant. Je ne sais pas, madame.